Ce sont tous des Goliaths et nous sommes tous des Petits David. Juste en bas de la route des Cours Royales de Justice, l'acteur et leader du Reclame Party, Laurence Fox et l'ancien policier Harry Miller, ont lancé le projet Bad Law. L'an dernier, Miller a remporté une bataille judiciaire contre une politique nationale qui classait certaines opinions sur le genre comme des incidents haineux non criminels. Il veut maintenant défendre les personnes qui se trouvent dans le même cas. J'ai tweeté des points de vue critiques sur le genre. J'ai dit que les femmes transgenres ne sont pas des femmes et qu'aucune femme n'a jamais eu de pénis. Et je retweetais un célèbre poème féministe. Et l'attitude de la police était que cela n'en freignait aucune loi. Mais cela allait à l'encontre de leur directive. Le simple fait d'être enregistré comme criminel sans crime m'a causé quelques nuits blanches. Parce que c'est la réponse logique lorsque l'État se ligue contre vous et vous accuse de ne pas avoir commis de crime. Mais être un criminel sans crime, néanmoins, ça vous explose la tête. Nous sommes en plein dans le territoire orwellien. Et dans mon cas, le juge a dit que nous n'avons jamais eu de stasie, de contrôleur ou de gestapo. Nous ne vivons pas dans une société orwellienne. et le Bad Law Project est là pour le concrétiser. Nous ne voulons pas vivre avec une force de police politisée. Nous voulons vivre en tant que personnes libres, sous l'autorité de la loi, et ne pas être enchaînés par des directives. Le projet soutient le présentateur de GB News, Calvin Robinson, qui a déclaré que son ordination à la prêtrise a été bloquée en raison de ses opinions. J'ai personnellement été radié de l'église d'Angleterre pour ne pas avoir souscrit à l'idée que ce pays où l'église elle-même est institutionnellement raciste et je vois de nombreux éléments de racisme dans notre société. De nombreux individus ont été racistes et doivent être tenus responsables de cette méchanceté et de cette ignorance. Mais cela ne signifie pas que le pays où l'église sont racistes. Je pense que ces hypothèses sont ancrées dans la théorie critique de la race, qui est une idéologie importée d'Amérique, qui a été démystifiée, qui est en fait assez toxique, et source de division, et qui ne devrait pas être impliquée ici. Cependant, les gens l'appliquent, les gens l'utilisent pour arriver à leur fin, et c'est une erreur. Le projet Badlow devrait, espérons-le, changer cela. Malgré quelques changements de programme, l'atmosphère était à l'optimisme et à la détermination. Jan Oirel, NTD News, Londres.